Hey ! Juste avant de commencer la vidéo, il faut savoir qu'il y a eu un bug sur Youtube et que beaucoup vous n'avez pas eu dans vos abonnements ma dernière vidéo qui était une vidéo sur les applications mobiles. Je le précise, comme ça ceux qui l'ont loupé peuvent aller la voir. Et sur ce, je vous laisse là. Hey ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vous retrouve avec girlyaddict, donc Catherine, sur ma chaîne pour vous faire ce coup-ci, puisqu'on avait déjà tourné une vidéo ensemble avec des expressions de nos pays. Et là, en fait, on a découvert qu'il y a des mots qu'on utilise, mais pas du tout de la même manière. C'est assez drôle, on a essayé de vous montrer ça dans cette vidéo. Mais juste avant, il faut savoir que j'ai fait un Whisper Challenge avec elle. C'était assez drôle, donc c'est terrible et drôle, surtout pour moi. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur la vidéo. Et on vous retrouve de suite. Comment va se dérouler cette vidéo ? Tout d'abord, elle va dire une expression avec le mot et moi une expression avec le mot. Et ensuite, on va vous expliquer les différences des deux mots. Donc, tu vas commencer. D'accord. Est-ce que tu as dit potes ? Viens, on sort entre potes. Ok, t'expliques. T'inquiète, c'est sûr. En fait, pour nous, potes, c'est de la drogue. Alors du coup, à chaque fois que je lui dis « Ouais, je viens avec mes potes et tout », elle me dit « Avec tes potes ? » Parce que nous, potes, c'est des amis, en fait. Ben, nous, ça s'écrit potes, c'est pas la même écriture, mais c'est une signification tout à fait différente du mot. Ouais. Est-ce que tu pourrais me prêter une boîte ? Viens, on sort en boîte. Ben, pour nous, une boîte, c'est vraiment une boîte de carton, une boîte tout court, simple comme ça. Nous, c'est les deux, en fait. Genre, boîte, c'est boîte de nuit. C'est comme une boîte de sardin. Boîte en carton, boîte... Mais vraiment, pour les boîtes en carton, on dit vraiment une boîte en carton. C'est un peu comme vous, les cookies, biscuits, etc. Ouais. Pour préciser de quoi c'est, ben, nous, la boîte, c'est pareil. Parce qu'en fait, ils disent pas « Cookies », ils disent « Biscuits avec des pépites de chocolat ». Ou « Biscuits au chocolat », « Biscuits à la vanille ». Voilà, ça dépend du biscuit. Suramplir la chaudière. Allume la chaudière. Donc, en fait, pour nous, une chaudière, c'est un sceau, tout simplement, qu'on remplit de trucs et autres. Du coup, moi, ça m'a fait vraiment rire, parce que chaudière, nous, c'est le truc qu'on a dans les maisons pour l'eau chatte. Mais une chaudière, couramment, dans le langage de jeunes, c'est une... C'est l'oeuvre. Oh, bon, je vois. Donc, remplir la chaudière, c'était... C'est pour ça que j'ai rigolé. Ok, non, au Québec, ça ne rend pas la même signification. Ouais, non, non. Est-ce que tu as pris les cours sur ton portable ? C'est attendu au portable. Pour nous, un portable, c'est vraiment pas un téléphone, c'est nos ordinateurs portables. Voilà. Et eux, ils appellent ça un cellulaire. Ouais, un téléphone cellulaire ou un cell. Un cell. Voilà. Mais nous, un portable, c'est un téléphone. Voilà. Vas-tu amener ta blonde avec toi ? Non, mais t'es vraiment blonde, hein. Alors, une blonde, pour nous, c'est pas la couleur de cheveux, c'est une petite copine, une petite amie ou une meuf, comme vous dites. Ouais, une meuf. Du coup, même les brunes sont des blondes ? Oui, exactement. C'est raciste. Non, c'est... c'est... c'est comme ça. De toute façon, vous êtes plus blonde que la dame. Pas nécessairement, non. Je pense que c'est juste... Ben, en fait, c'est comme un mec ou un petit copain, on dit un chum. Un chum. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est ce qu'on dit. Ben, nous, une blonde, c'est... ben, nous, on est des blondes. Voilà. Est-ce que tu dors toujours avec un toutou ? Ah, il est mignon, ton toutou. C'est trop mignon, mon toutou. Donc, nous, un toutou, c'est une peluche, un ours en peluche, n'importe quoi en peluche. Nous, c'est un chien. N'importe quoi en chien. Oh, bon. Après, quand même, mon lapin, je lui dis... Ah non, je n'appelle pas chien toutou. Non, vraiment, c'est vraiment un chien. Un toutou. Je me suis pris une brosse hier soir. Tu peux me prêter ta brosse ? Donc, nous, une brosse, c'est carrément prendre une cuite. C'est ça que vous dites, prendre une cuite ? Ouais. Voilà. Et on l'avait dit dans les deux expressions. Je pense que oui. Se prendre une cuite, voilà. Et nous, brosse, c'est vraiment une brosse à cheveux. Mais on l'utilise en fait aussi. Je ne sais pas d'où est-ce que l'expression a rapport avec l'alcool ou tout ça, mais on utilise les deux. D'accord, parce que nous, une brosse, vous appelez ça une brosse aussi. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on dit une brosse à cheveux. On le dit, on plaît. C'est vraiment complexe. En fait, on parle la même langue, mais pas du tout les mêmes choses. Non, c'est ça exactement. C'est vraiment de se faire. Ouais. Et voilà, j'espère que vous aurez appris un petit peu des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent ? Des mots qu'on présente au Québec ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent ? Et est-ce que vous, vous connaissez des expressions ou des mots qu'on n'utilise pas forcément pareil dans les deux pays ? N'hésitez pas à nous les dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à les retrouver sur sa chaîne et notre vidéo qu'on a faites ensemble. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao !